C'est devenu à la mode d'être Redpill aujourd'hui, on voit de plus en plus de hashtags Redpill, de vidéos Redpill, Redpillers, c'est comme des champignons, ça naît de plus en plus. Et je pense, et on en reparlera à la fin, je pense que la Redpill est devenue mainstream aujourd'hui, donc je pense que c'est le bon moment de débunk certains des plus grands mensonges de la Redpill dans cette vidéo. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui, on va déconstruire 6 mensonges de la Redpill. Avant de vous donner les 6 mensonges, il faut juste rappeler ce qu'est la Redpill. La Redpill, c'est un mouvement et un système pour essayer de comprendre les rapports hommes-femmes, les relations de séduction entre les hommes et les femmes. C'est un mouvement qui a pris énormément d'ampleur dans les 5 dernières années aux Etats-Unis, en référence d'ailleurs au film Matrix, la pilule rouge et la pilule bleue. Donc la pilule bleue, c'est celle pour ceux qui ont envie de ne pas voir la réalité en face. La pilule rouge, c'est ceux qui sont prêts à avaler la pilule. La pilule n'est pas toujours facile à avaler parce que la réalité peut être difficile à accepter. Je vais donc vous donner 6 mensonges qu'on entend beaucoup aujourd'hui dans le milieu de la Redpill en France. Je vais vous justifier à chaque fois pourquoi ce sont des mensonges. Juste deux choses que je tiens à vous dire avant de commencer. La première, c'est que je ne suis pas là pour pinailler sur du jargon ou des définitions. Je suis vraiment là pour m'attaquer à des concepts fondamentaux. Et la deuxième chose, c'est que je ne vais pas faire un appel à la morale. Moi, je n'en ai rien à foutre de la moraline. Je suis les hauts des philogènes. Je ne suis pas journaliste. Je ne suis pas féministe. Je n'appartiens à aucune idéologie, qu'elle soit féministe, qu'elle soit Redpill, qu'elle soit PUA. C'est juste mon point de vue. J'essaie d'être le plus rationnel possible, d'utiliser mes connaissances empiriques et scientifiques pour vous donner le contenu qui, j'espère, est le plus rationnel possible et qui, j'espère, dans 5 ans ne me fera pas trop passer pour un con. J'étais là il y a 5 ans sur YouTube. Je serai là dans 5 ans encore sur YouTube. Donc, mon objectif, c'est de dire des choses aujourd'hui qui, dans 5 ans, ne me feront pas trop passer pour un con. Le premier mensonge dont on va parler, c'est celui du mythe du mal alpha et du mal bêta. La dichotomie mal alpha, mal bêta. Si je ne suis pas dominant, alors je suis un mal bêta. Et beaucoup, dans la Redpill, utilisent ce concept de mal alpha, mal alpha, mal alpha. Après, on est passé au mal sigma maintenant, mais on en reparlera juste après. Et moi, ça ne me plaît pas, cette idée de mal alpha. J'en ai déjà parlé sur cette chaîne. Déjà, pour le côté binaire, c'est-à-dire si je ne suis pas mal alpha, si je ne domine pas, ça veut dire que je suis un mal bêta, que je suis insoumis. Or, la majorité des gens, par définition, devraient être des mal bêta. La majorité des gens ne sont pas des leaders, mais bref. Là où je veux en venir, et je partage les conclusions de Franz Deval, qui est le mec à l'origine, le primatologue à l'origine du mot-clé mal alpha, c'est que ce terme-là était complètement dévoyé de son utilisation première. Et c'est important de revenir à la définition de ce mot-clé, de comprendre ce dont il s'agit réellement, pour mieux comprendre si oui ou non on peut l'utiliser ce terme-là. Et je vais vous expliquer qu'en fait, on ne peut pas l'utiliser. Il n'est pas du tout applicable de la manière dont on voudrait l'appliquer, en tout cas. Franz Deval, donc, le primatologue qui a inventé le concept de mal alpha, nous explique que le rôle du mal alpha au sein des primates, il y a trois rôles. Le premier, c'est effectivement de maintenir sa position. Donc pour ça, il peut faire preuve d'agressivité et de coopération. On verra juste après. Le deuxième rôle du mal alpha, c'est un rôle de paix et d'harmonie. C'est de maintenir la paix et l'harmonie au sein du groupe. Les mâles alpha qui ont le plus fait preuve d'agressivité et de violence pour atteindre le rôle de numéro un sont aussi eux qui durent le moins longtemps, qui gouvernent le moins longtemps parce qu'ils apportent un climat de chaos. Et ça, on n'aime pas. Le but du mal alpha, c'est de maintenir un climat de paix. C'est leur fonction de première. C'est hyper important. Donc un mal qui arrive et qui fait preuve d'agressivité et qui est violent et qui fait du zèle, etc., on va le foutre dehors. Il ne va pas rester longtemps. Le troisième rôle, et ça, peu de gens le savent, c'est que l'un des rôles du mal alpha, c'est un rôle de soutien psychologique. Il vient en soutien auprès des autres membres, notamment les plus faibles. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que le mal alpha fait plus preuve d'empathie que les femelles les plus empathiques du groupe. Donc ça vient complètement à l'encontre de l'image qu'on a du mal alpha. Puisque nous, la manière qu'on a d'utiliser le terme de mal alpha, c'est plutôt comme synonyme de masculin. Ça n'a rien à voir avec le vrai mal alpha tel qu'il est défini dans la littérature et en éthologie. Alors comment le mal alpha arrive au pouvoir ? Effectivement, il a pu faire preuve d'agressivité. Il a pu se montrer violent avec les autres membres pour atteindre le pouvoir. Mais il a pu aussi et surtout faire preuve de coopération avec les autres membres, devenir copains avec les bons amis qu'il fallait avoir. C'est-à-dire que pour atteindre le rôle de mal alpha, le chimpanzé doit avoir les bons amis et les rendre heureux. Et ça, beaucoup l'oublient. La coopération est bien plus importante que l'agressivité pour atteindre le rôle de mal alpha et pour le garder. Il faut avoir les bons amis à tel point que deux chimpanzés, petits et faibles, peuvent se réunir pour défoncer. Donc il y a un peu d'agressivité des fois. En tout cas, deux mâles chimpanzés peuvent se réunir, s'allier pour détrôner un plus gros mal alpha. Tout ça pour dire que ce qui compte n'est pas forcément d'être gros et le plus agressif, mais davantage de faire preuve de coopération et de s'allier avec les bonnes personnes. La capacité à créer des liens avec les amici, comme diraient les Médicis. D'ailleurs, c'est exactement ce que faisaient les Médicis. Les Médicis ne sont pas la famille la plus puissante sur le plan militaire. À la base, lorsqu'ils ont commencé à prendre le pouvoir, tout a commencé avec Giovanni Debici, le père de Com l'Ancien. Peu de gens connaissent le père de Com l'Ancien. C'est le premier qui a lancé l'ascension familiale au XIVe siècle, si je n'ai pas de bêtises. Qu'est-ce qu'il a fait, Giovanni Debici ? Contrairement à toutes les autres familles, les anciennes familles florentines, la famille Médicis n'avait pas d'historique militaire. Ils n'avaient rien fait de ouf, pas de fait d'arme. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a créé les bonnes amitiés. Il a investi sur une amitié très précieuse qu'il avait avec Baldassare Cossa, qui est devenu plus tard, grâce à Giovanni Debici, le pape Jean XXIII. Et qu'est-ce qu'il a fait dès qu'il est devenu pape ? Il a redistribué, il a renvoyé l'ascenseur. La notion d'amitié et de rendre ses amis heureux est extrêmement importante. Demandez à Macron, il pourra vous en dire un peu plus là-dessus. Macron, le véritable mal alpha ! Pourtant, regardez l'état de sa copine ! Putain, tu sais que tu peux aller en taule pour dire un truc pareil. Aujourd'hui en France, je vais citer Franz Deval et son bouquin Chimpanzee Politics. Et on voit bien d'ailleurs que le rôle de mal alpha est bien plus proche de la politique justement que de la masculinité pour plaire aux femmes, etc. Donc ce qu'il nous explique, ce Franz Deval, c'est que le mal le plus petit du groupe peut devenir le mal alpha s'il a de bons amis et qu'il les rend heureux. Donc le mal alpha n'est pas le plus grand, le plus gros, le plus agressif. C'est celui qui a les plus belles amitiés, les meilleures amitiés, qui a investi dessus et qui les rend heureux, il rend ses amis heureux. Donc ses amis ont tout intérêt à le faire grimper et à le maintenir au pouvoir. Et j'en profite pour rebondir à tous ces coachs Red Pillars qui vous disent « On s'en fout du regard des autres. Un mal alpha se fiche du regard des autres, etc. » C'est faux. Un mal alpha a besoin de l'approbation du groupe, du groupe sans quoi il n'existe pas, sans quoi il se fait évincer. Donc le mal alpha, bien plus que les autres, a besoin de satisfaire ses amis, a besoin de satisfaire le groupe. Il est esclave au service du groupe quasiment. Et dès lors que le groupe ne veut plus de lui, alors il le fout dehors. Pour tous ceux qui veulent devenir mal alpha, il vaut mieux se concentrer sur comment satisfaire le groupe. Il vaut mieux mettre le focus sur comment être indispensable auprès des membres de son groupe plutôt que mettre le focus sur le caractère dominant. Il vaut mieux mettre le focus sur le caractère indispensable. Comment rendre mes amis heureux ? Comment faire en sorte que les gens dans mon groupe social aient besoin de moi ? Et malheureusement, le terme mal alpha, il est utilisé chez les animaux. Il ne peut pas vraiment s'utiliser chez nous les humains parce que contrairement aux animaux, nous les humains, on n'appartient pas à un seul et unique groupe. Il n'y a pas une seule et unique hiérarchie sociale comme c'est les chimpanzés ou chez les loups. Nous, on appartient au groupe des amis, au groupe professionnel, au groupe à la salle de muscu, au groupe religieux pour d'autres. Donc, on peut très bien être le mal alpha à la salle de boxe et mettre tout le monde par terre au tapis et puis lundi matin se prendre des mandales par son patron. Ce n'est pas exactement la même chose. Il y a tellement de groupes qui convergent les uns les autres qu'on ne peut pas parler vraiment de mal alpha. Les gens aujourd'hui utilisent le terme de mal alpha comme un synonyme de ce que moi j'appelle l'hyper mal. J'avais fait une vidéo là-dessus, je vous mettrai un lien pour aller la voir. Et le problème, c'est que l'hyper mal est difficilement accessible. Ce n'est pas facile d'être un hyper mal, d'être un mal alpha selon l'utilisation courante du terme. Donc, du coup, les gens se rendent compte qu'ils ne peuvent pas devenir le mal alpha fantasmé et se disent qu'ils n'ont pas non plus envie d'être un mal bêta, ce qu'on peut comprendre. Alors que théoriquement, statistiquement, la majorité d'entre nous, on devrait être des mal bêta. Donc, du coup, on a inventé un nouveau concept qu'on appelle le mal sigma. Alors, je vais vous dire ce que c'est le mal sigma. Donc, si toi aussi, tu aimes marcher dans la rue en fonçant les sourcils, tu es un peu introverti, mais en même temps, tu es un mec introverti solide. Tu aimes marcher dans la rue avec un casque comme ça en fonçant les sourcils, en marchant très vite, en fonçant les sourcils comme Patrick Bateman, en écoutant du funk quand tu vas à la salle de muscu après avoir acheté 100 dollars de shitcoin, alors tu es un mal sigma. C'est-à-dire comme 90% des hommes entre 18 et 30 ans qui passent plus d'une heure par jour sur Internet. Bon, les gars, c'est bien beau de se marrer des gonzesses et de leur horoscope, mais si c'est pour faire exactement la même chose avec les mal sigma, bêta, oméga, etc., ça ne vaut pas trop la peine. Mal sigma, c'est l'effet barnum. On est tous des mal sigma. On est tous un peu introvertis, mais en même temps, on n'est pas des vicos. On aime écouter du funk et mettre… enfin, c'est accessible à tout le monde, le mal sigma. Donc, je n'ai rien contre le fait de s'encourager. Je trouve que c'est vraiment une bonne chose. Si le concept de mal… c'est juste une balle perdue rapide pour rigoler, pour dire voilà, mal sigma, c'est l'horoscope pour les hommes. Voilà, j'ai casé ma petite vanne. Maintenant, ce que je veux vous dire… Ah oui, deuxième chose, c'est qu'effectivement, mal sigma… Moi, je ne suis pas trop convaincu de l'idée du mal du loup solitaire. Je ne pense pas que ce soit une si bonne idée. Je pense qu'au contraire, il vaut mieux cultiver les alliances. Et en ce sens, j'apprécie la définition, la vraie définition du mal alpha, en ce sens cultiver les amitiés. Moi, ça m'a appris beaucoup plus à titre personnel, plutôt que l'idée d'être un mal solitaire, loup sigma, loup machin. Mais soit, il y a quand même quelque chose de positif dans cette idée de mal sigma, même si je critique un petit peu en rigolant. C'est effectivement que ça peut pousser les hommes à l'action. Et comme je dis toujours, un con qui marche, ça va plus vite que deux intellos assis. Donc là, je fais mon intello. Mais au fond, j'ai du respect pour les mecs qui prennent leur main par les couilles. Qui prennent en main ? Les couilles ? Qui prennent leur couille en main ? On va par les couilles. Qui prennent leur main en couille. J'ai du respect pour ces mecs-là qui passent à l'action, qui arrêtent de se trouver des excuses, qui vont à la salle. Voilà, moi aussi, j'écoute le sigma et les vidéos motivation de sigma quand je vais à la celle-là. Mais je ne prends pas trop ce truc-là au sérieux. Voilà, c'est pour rigoler. En tout cas, voilà, c'était petite balle perdue pour les malsigmas. Et on passe au mensonge suivant. Alors, le deuxième mensonge, c'est de dire, et ça, on l'entend beaucoup, surtout en France d'ailleurs, c'est l'idée comme quoi les femmes ne nous aimeraient pas de manière inconditionnelle. Elles nous aimeraient de manière conditionnelle là où nous, les hommes, aimerions les femmes de manière inconditionnelle, d'un amour pur et les femmes d'un amour plus opportuniste. Alors, première chose, déjà, il faudrait savoir de quoi on parle quand on parle d'amour inconditionnel. Est-ce qu'on parle de romantisme ? Est-ce qu'on parle de sacrifice ? Est-ce qu'on parle d'un amour unidirectionnel sans espérer une contrepartie derrière ? Est-ce qu'on parle d'un amour éternel ? Bref, il y a plein de manières d'aborder ça. Ce que je tiens à dire déjà, c'est que l'amour n'apparaît que s'il y a du désir. J'avais fait une vidéo d'ailleurs sur l'amour est une maladie ou quelque chose comme ça. Et ce que j'expliquais, c'est que sans désir, l'amour ne peut pas naître en fait. Je parle de l'amour héros, l'amour hollywoodien, celui après lequel nous courons tous. Cet amour héros ne peut apparaître s'il n'y a pas de désir. Alors, le désir est une condition sine qua non à l'amour. Au début, l'amour est donc conditionné par le désir. Donc il y a bien déjà une condition pour les hommes et pour les femmes, il faut qu'il y ait du désir, sinon il n'y a pas d'amour. Donc déjà, rien qu'à partir de ça, on est obligé de dire que l'amour est conditionnel pour les hommes et pour les femmes. Si la nana n'est pas jolie, qu'elle n'a pas des belles fesses, vous n'aurez pas envie de vous sacrifier et de lui compter fleurette. L'amour n'apparaît que sous condition. Et comme disent les Américains, there is no free lunch, il n'y a pas de repas gratuit. Rien n'est gratuit en amour. Il y a toujours un échange de bons procédés. Il n'y a rien de pur en amour. C'est moi, je t'offre ma masculinité, je t'offre mon zizi, je t'offre ma tchatche et toi, tu m'offres en échange ta beauté, ta féminité, ta gentillesse, ta nana. Donc l'amour et le désir sont conditionnés par tous ces éléments-là, quoi qu'il arrive. Et ne soyons pas hypocrites. Même les hommes friendzonnés investissent leur temps dans l'espoir d'obtenir un jour le baiser de leur dulciné. Ils investissent parce qu'ils savent... C'est un investissement, ce n'est pas gratuit. Le friendzonner, ce n'est pas gratuit. D'ailleurs, le jour où il se rend compte qu'il s'est fait berner, il devient colérique. Il s'énerve, il devient Ansel, probablement. On en parlait une autre fois de ça. C'est un autre sujet. Mais ce que je veux vous dire, c'est que rien n'est gratuit. Il n'y a pas de repas gratuit, pas d'anglicisme. Oh putain, c'est la guerre civile, là. Le friendzonner offre son temps et son énergie en échange de l'espoir et de l'illusion de la relation qui un jour pourrait advenir. Après, je suis d'accord pour dire qu'effectivement, les femmes sont moins romantiques que les hommes en ce sens qu'elles ont sa capacité, contrairement aux hommes, d'aimer de manière pragmatique et d'avoir une approche utilitariste du sexe. C'est par exemple la prostitution. Si ça vous intéresse, allez voir ma vidéo introduction marché de l'amour. J'ai posé les bases là-dessus. Mais effectivement, les nanas ont généralement plus de raisons que les hommes de coucher avec quelqu'un. Les femmes se marient bien plus que les hommes, en moyenne, par choix pragmatique plutôt que par choix de cœur. Les hommes, généralement, c'est une seule et unique raison. C'est parce que toi, tu es ma femme préférée, tu es celle que j'ai préférée, celle que j'ai le plus aimée. C'est toi que je veux épouser. C'est toi la femme de ma vie. Un choix de cœur. Pour les femmes, en moyenne, c'est le choix pragmatique, celui qui m'apportera le plus de sécurité, le plus de soutien, quitte à ce que ce ne soit pas celui qui me fasse le plus rêver. Et ça, c'est une réalité qui est dure à avaler. Mais ce n'est pas parce que des femmes sont capables de choisir des hommes pour des raisons purement pragmatiques que ça signifie qu'elles ne se mettent pas en couple et qu'elles ne tombent pas folles amoureuses d'autres hommes pour des raisons complètement irrationnelles. Les femmes sont capables tout autant que les hommes d'aimer de manière complètement irrationnelle, de se comporter, de prendre des décisions complètement débiles par amour pour un homme. Exemple, l'archétype bien connu du bad boy fauché qui n'apporte aucune sécurité, aucune stabilité psychologique, voire même il y a un coup, pourtant elle est amoureuse de lui parce que ce mec-là la fait marrer, parce que ce mec-là est beau, parce que ce mec-là est bon lit, peu importe. Il y a du désir pour ce mec-là. Donc les nanas, tout autant que les hommes, sont capables d'aimer de manière complètement folle et irrationnelle. C'est juste que les femmes, en plus que les hommes, elles ont cette capacité de choisir un partenaire pour des raisons pragmatiques et de choisir un partenaire pour des raisons plus liées au cœur. Et ça correspond tout à fait à cette théorie qui est utilisée dans la psychologie évolutionniste, qui est la stratégie de reproduction dualistique. C'est le choix des bons gènes d'un côté, le choix de la sécurité de l'autre. Dans l'idéal, un seul homme pourrait unir ces deux composantes-là, mais dans la réalité, dans les faits, généralement, ce n'est pas tout le temps le même homme, donc ça peut être deux hommes différents à des moments différents de la vie. Et maintenant, on va me dire, ouais, mais Léo, les hommes sont capables de se sacrifier par amour pour une femme, et c'est là l'amour inconditionnel. C'est qu'un homme, contrairement à une femme, un homme est capable de mourir pour elle, de prendre des balles pour elle, d'aller à la guerre au front pour elle et pour sa famille. Ok. Je n'ai pas les preuves scientifiques de ça, mais admettons. Même si on pourrait nuancer, parce qu'aujourd'hui, à notre époque, je ne suis pas sûr que tous les hommes accepteraient d'aller au combat pour une gonzesse. En Occident, du moins, bref, admettons. Moi, je veux bien admettre, en tout cas, qu'en moyenne, les hommes sont plus capables de se sacrifier physiquement pour une femme. Ok. Qu'est-ce qu'une jolie jeune femme citadine sacrifie lorsqu'elle décide de se mettre en couple avec vous et de vous être fidèle ? Sa jeunesse. C'est-à-dire le bien le plus précieux qu'une femme ait à offrir, et non pas le silence, comme diraient les rois mages. Le silence est le plus beau bijou d'une femme. Il est vrai qu'elle porte arme. Quand une nana s'engage dans une relation avec un homme et lui offre sa fidélité, c'est un véritable sacrifice. Et je pense que les femmes ne le marquettent pas assez, pour le coup, enfin, n'en parlent pas assez. Elles sacrifient une fenêtre de tir en termes de fertilité. D'un point de vue purement évolutionniste, la fenêtre de tir de reproduction pour une nana, et du moins, allez, on peut parler en des termes plus normales, mais plus normal, le pic de beauté pour une nana entre 18 et 25 ans, le pic d'attractivité pour une femme, c'est 18-25 ans, c'est beaucoup plus court que pour un homme. Donc une nana sacrifie cette fenêtre de tir, ce pic de fertilité qui est plus court pour la femme que pour l'homme, mais elle sacrifie aussi surtout, surtout si c'est une citadine, elle sacrifie un grand nombre d'opportunités. Parce qu'une jolie nana de 20 ans, en ville, elle a bien plus d'opportunités à sacrifier que vous en termes de rencontres amoureuses. Bien plus que vous, elle fait bien plus de rencontres que vous. Peu importe, à physique égale, tout ce que vous voulez, elle sacrifie bien plus. Donc il est là le sacrifice d'une femme. Ce n'est pas le même que celui de l'homme, mais c'est un énorme sacrifice. Le deuxième sacrifice, très féminin, et c'est pour ça que je refuse qu'on dise que les femmes ne se sacrifient pas par amour, c'est faire des enfants. Quand une femme porte dans son ventre pendant neuf mois les enfants qui portent vos propres gènes, c'est un beau sacrifice quand même. Parce que pendant neuf mois, elle réduit ses fenêtres d'opportunités. Enfin, il n'y a plus aucune opportunité. Pendant neuf mois, elle se met dans une position vulnérable. Il y a un risque pour sa santé. Donc vous voyez qu'il y a quand même une énorme prise de risque pour la nana quand elle se met enceinte et quand elle décide de s'investir dans une relation et d'être exclusive à un homme. Voilà. Et ne sous-estimez jamais le nombre d'opportunités, le nombre d'opportunités auxquelles une femme va renoncer si elle vous est réellement fidèle. Et parfois même qu'elle vous en voudra des années plus tard, lorsque la relation se terminera. Donc pour cette partie, effectivement, les hommes et les femmes s'aiment de manière un petit peu différente. Mais il y a quand même beaucoup de points communs. Effectivement, les hommes et les femmes s'aiment de manière conditionnelle à condition qu'il y ait eu le désir au départ et à condition qu'il y ait des conditions qui soient réunies. Parce que de jour où ma copine n'est plus jolie et agréable, je vais commencer à regarder ailleurs. Surtout si j'ai une autre opportunité de la part d'une fille qui pour le coup est jolie et agréable. Et idem pour ma copine. Donc il y a cette notion de condition qui est importante. Ce n'est pas inconditionnel. On n'aime pas de manière inconditionnelle sans aucune raison. L'amour, c'est un échange de bons procédés. Et être en relation, c'est apporter le meilleur service. Je vais dire service client, je ne vais pas déconner. Bref, c'est apporter un bon service. C'est pas là. Ah Léo, tu casses l'amour. Mais non, c'est beau ce que je dis. Justement, ce qui est beau, c'est que les nanas font des sacrifices pour les hommes. Peut-être pas de la même manière que les hommes, mais elles se sacrifient par amour également. Et la seule différence, c'est effectivement que les femmes sont capables d'aimer en plus des hommes de manière pragmatique. Justement, dans le prochain mensonge, on va parler de ce choix pragmatique. Alors, le troisième mensonge, qui est un peu en lien avec ce qu'on a vu justement, le choix pragmatique juste avant, c'est l'idée qu'être riche rendrait plus attirant aux yeux des femmes. Et ce n'est pas exactement un mensonge de la Red Pill US, c'est plutôt un mensonge des perroquiers Red Pill français, c'est-à-dire ceux qui apportent la Red Pill en France. Mais ils n'ont pas traduit une phrase, un slogan qui est quand même assez important dans la Red Pill US, c'est ce slogan, c'est alpha fucks, beta bucks. Bon, il y en a quand même certains qui le connaissent. Ou alpha seed, beta need. Ça veut dire en gros, l'alpha fuck, je pense que tout le monde comprendra, et le beta bucks, c'est-à-dire il met le fric, il aligne, il aligne les billets. L'alpha seed met la graine, et le beta need, c'est-à-dire il répond aux besoins féminins. Et on peut critiquer, et on l'a fait dans le mensonge du Meurin, on peut critiquer la terminologie alpha-bêta, il n'y a pas de problème. On peut critiquer la simplicité de cette phrase, elle a pourtant le mérite, comme beaucoup de choses dans la Red Pill, d'aller à l'essentiel. Certes, c'est ultra binaire, et c'est un des gros défauts de la Red Pill, c'est que c'est trop binaire des fois, et ce n'est pas toujours exact, mais ça tape dans la tête du mec, et ça lui permet de comprendre un truc. Et pour le coup, ce que je veux dire, c'est que moi, ce slogan-là, je suis assez d'accord avec ce slogan, même si la terminologie, on l'a vu tout à l'heure, n'est pas exacte. Alpha, il suffit de le remplacer par un mec séduisant, un mec masculin, peu importe, bêta, c'est le mec qui résonne encore. Il résonne comme un pigeon, en fait. Et justement, c'est là où je veux en venir. Le fait de penser qu'il faille avoir de l'argent pour plaire aux femmes, c'est dans la continuité de la logique qui est de penser qu'il faut être gentil pour plaire aux femmes. C'est exactement la même chose. C'est la mentalité d'esclave dans laquelle nous sommes depuis que nous sommes petits, dans laquelle on nous fait croire que nous, les mecs, nous ne sommes pas assez bien pour obtenir l'affection féminine. Nous devons aligner, investir de l'argent, investir de l'énergie, toujours donner plus. C'est Houellebecq, d'ailleurs, qui, dans un de ses bouquins, donne l'anecdote où tous les petits garçons doivent faire un collier de perles pour les filles et aller leur donner le collier. Et lui, il s'énerve parce qu'il n'arrive pas à faire le collier. Ça paraît anodin, la petite anecdote, mais lui, il s'énerve, ça lui fait chier. Il se dit, mais au fond, heureusement, c'est pourquoi je devrais faire un putain de collier pour obtenir un bisou de la part de la fille. Il faut faire un collier pour obtenir le bisou de la part de la fille. Depuis tout petit, on a cette idée comme quoi les garçons ne sont pas assez bien, ils doivent fournir plus d'efforts, s'investir pour obtenir le Saint Graal qui est l'affection féminine. Donc, quand on est jeune, le jeune homme, il va être friendzonné, il va offrir de l'attention, de l'affection gratuitement dans l'espoir un jour d'obtenir l'affection féminine. Et quand il devient plus vieux, il va offrir le soutien matériel, il va offrir les restaurants, il va offrir le soutien psychologique et devenir le pigeon idéal qui pense qu'il faut mettre de l'argent pour obtenir l'attention féminine parce que je ne suis pas assez bien, donc il faut que j'ai un bel appart, il faut que je l'amène en vacances, il faut que je lui fasse des cadeaux, etc. C'est exactement la même logique. Le travail de l'homme au service des impératifs féminins. Et cette mentalité d'esclave, elle touche la majorité des hommes, qu'ils soient jeunes, qu'ils soient vieux, qu'ils soient riches, qu'ils soient pauvres, qu'ils soient même beaux. On l'avait vu avec Abu Dhabi. La vérité, c'est que, comme je dis souvent, le liquide ne fait pas mouiller les femmes. Le liquide intéresse les femmes, intéresse tout le monde. Mais ce n'est pas le liquide qui fait rêver les femmes, c'est le statut social. Et il y a une confusion dans la tête des gens entre le fait d'être riche et le fait d'avoir un statut, un statut élevé ou prestigieux. Le statut social, ce n'est pas forcément lié à la richesse. Je vais vous donner des exemples. Pompier, super statut social, pourtant, pompier, pas d'argent. Quand vous êtes prof de fitness et que vous donnez un cours de muscu, prof de yoga, ce que vous voulez, vous avez un super statut à ce moment-là. Quand vous êtes, je vais vous donner un autre exemple, le petit étudiant en histoire de l'art qui n'aura jamais un boulot où il fera des mille et des cents et qui n'aura probablement jamais de boulot, d'ailleurs, qui se retrouve avec une gonzesse dans le Louvre à lui raconter l'histoire de tous les tableaux des Tissiens, des Véronès, etc. Cet étudiant-là est beaucoup plus attirant et il affiche même un statut bien plus élevé que le crypto trader qui a fait 100 millions de dollars dans sa chambre en achetant du Shibaïnu parce que lui, il exprime le statut à travers le capital culturel. Et c'est là où je veux en venir, c'est qu'il y a plein de manières d'exprimer le statut qui ne requièrent pas forcément d'avoir de l'argent. On peut exprimer le statut avec de l'argent, oui, effectivement, mais il n'y a pas besoin. Et aujourd'hui, dans les pays riches, dans les pays développés comme la France, le meilleur moyen d'exprimer le statut en séduction pour faire rêver les femmes, j'en vois deux, c'est les fringues, effectivement, d'avoir un bon style vestimentaire, pas comme moi, non, ça va en plus, ça va, je suis bien, d'avoir un bon style vestimentaire sophistiqué, en France, c'est particulièrement Paris, d'ailleurs, ça ne veut pas dire riche, on peut avoir un très bon style vestimentaire en s'habillant chez Zara ou Uniqlo ou que sais-je, et d'ailleurs, s'habiller en Gucci, c'est peut-être même le meilleur moyen d'afficher vos origines sociales prolétaires, c'est montrer aux autres, regardez, ça ne fait pas longtemps que je viens d'avoir du pognon donc je m'habille en Gucci, c'est le pire moyen de ce que faisait David Lafarge à l'époque, mais c'était ridicule, c'était ridicule, ça fait fuir les gonzesses, ou ça attire, du moins, de la population féminine qu'on n'a pas forcément envie d'attirer, on verra plus tard avec la prophétie autoréalisatrice. Donc le style vestimentaire et le capital culturel, et ça, personne n'en parle, et c'est probablement le moyen le moins cher, presque le plus accessible, pas forcément, parce qu'il y a quand même une barre à l'entrée qui a été mise dans certains domaines, notamment, mais le capital culturel, c'est-à-dire la culture générale et dans certains domaines stratégiques que sont, en France notamment, parce qu'on est français, on est entre nous, en France, le capital culturel, c'est surtout l'histoire de l'art, le vin et la littérature. C'est gratuit, tout le monde peut y accéder et pourtant, personne n'en parle de ça. Le capital culturel vous donnera bien plus de points en séduction pour exprimer votre statut et séduire que le capital matériel. Et par contre, effectivement, dans certains pays pauvres, aujourd'hui, ça peut être bien plus séduisant qu'en France d'afficher son capital matériel parce que ce sont des pays pauvres et parce que les codes culturels, surtout, sont différents. Je ne pense pas que ce soit lié à l'argent, c'est les codes culturels différents. D'ailleurs, il y a des pays où les femmes trouvent ça beau qu'un homme ait un peu de bide. J'ai déjà entendu des Marocaines dire qu'un homme qui avait un peu de bide, c'était attirant parce que ça voulait dire qu'il mangeait bien et elles aiment bien voir un homme qui mange bien. Mangeait bien, ça veut dire « Ouais, il mange bien parce qu'il a un bon statut, il mange bien, il a les... » Mais ce n'est pas la même culture. Ce n'est pas la même culture que chez nous. Tout de suite, on redevient beau quand on a la caméra. Quand j'ai la caméra braqué sur moi, j'ai un statut prestigieux. Combien ça coûte ? Non, ça coûte un peu cher quand même une caméra, mais vous pourrez prendre un... Mais à ce moment-là, je suis le centre de l'attention. La popularité bien plus sexy aux yeux des femmes que la richesse, que combien d'argent vous avez sur votre compte. Un très bon exemple contemporain, un TikToker à 500 000 abonnés parce qu'ils ne font pas de thunes les TikToker, mais ils font beaucoup de vues. Eh bien, ils sont bien plus sexy aux yeux des femmes que les... Je ne sais pas, un mec qui fait des cryptos tout seul dans son coin qui est blindé de thunes mais que personne ne voit. Et d'ailleurs, je suis sûr que c'est pour ça qu'ils le font. C'est juste pour le prestige et juste pour baiser des gonzesses. Évidemment, l'argent est nécessaire pour fonder un couple et une famille. Le couple, c'est gourmand. C'est gourmand en activité, c'est gourmand en voyage. Il faut mettre de l'argent dans le couple, c'est vrai. Et ça, ça demande de l'argent. Mais ça ne demande pas d'être riche. Ça demande d'avoir un seuil minimum. Et ça ne vous rend pas plus beau ou plus attirant. C'est juste... C'est quasiment parfois nécessaire quand on est en couple, en fait. Et peut-être même qu'il y a des nanas qui coûtent plus cher que d'autres. sujets, mais voilà, le couple, la notion de couple et la famille requièrent de l'argent, mais c'est plus une nécessité que quelque chose qui vous rend attirant. La popularité, ça vous rend beau. Le statut, ça vous rend beau. La culture générale, le capital culturel, ça vous rend beau. Et on en reparlera sur cette chaîne du capital culturel. J'ai commencé un petit peu à vous en parler avec la ville de Florence. Je compte le refaire. Maintenant, tous ces mecs qui, dans l'arrêt de pile, vous disent, voilà, il faut devenir riche, riche, les femmes, elles veulent des mecs riches, le pognon, c'est des putes vénales, etc. Les gars, c'est évident. Si vous êtes persuadés qu'il faut devenir riche pour plaire aux femmes, alors toutes les femmes deviendront des putes vénales parce que vous allez attirer ces femmes-là puisque si vous agitez des billets devant elles comme ça, il ne faut pas s'étonner que vous ayez des putes vénales face à vous. Il y a un moment, il faut redevenir rationnel. Si vous avez ces fameux « si j'ai un marteau dans la main, tout devient clou sur lequel taper ». C'est de la prophétie autorisatrice, c'est de biais de confirmation. Et ça, c'est quelque chose que je reproche beaucoup à l'arrêt de pile. C'est le fait de baser sa vision des femmes non plus sur la réalité mais sur un modèle et de vouloir faire entrer le modèle dans la réalité ou du moins la ré... Pardon, de vouloir faire entrer la réalité dans le modèle. Et donc forcément, quand on est persuadé que toutes les nanas sont comme ça, on finit par ne voir que ces nanas-là. Je vous donne un exemple. C'est sûr que si vous passez vos journées à vous indigner en écoutant des Red Pillars qui vous affichent des TikTokers qui montent leurs fesses, des nanas qui dansent à poil, etc., oui, effectivement, vous avez l'impression que toutes les femmes sont des putes qui montent leurs fesses sur Instagram. Mais il n'y a pas que ça, les gars. Mais c'est même pire que ça. C'est un archétype. C'est une minorité dans la population féminine. Et il faut arrêter de s'indigner de ces trucs-là. Moi, je n'en vois pas toute la journée. J'en vois des fois quand je traverse les ponts des Arts, les ponts neufs, les trucs. On peut voir des nanas qui se prennent en photo, qui sont devant un beau bâtiment et on ne sait pas pourquoi elles montent leurs fesses. Mais il n'y a pas que ça. Dans la vraie, juste à côté, il va y avoir une nana qui a un bouquin, juste à l'autre. Bref, il y a plein de nanas. C'est un truc vraiment que je repose. C'est ce biais de confirmation de vouloir à tout prix. Comment ça ? C'est une figure de style en littérature. C'est quand à partir d'une minorité, on définit l'ensemble du groupe. Métonymie, je crois. Je ne sais plus du tout dans les commentaires, vous me direz. Mais en tout cas, ça, c'est un biais qu'il y a dans la red pill. C'est de ne voir que l'hyper femelle qui monte ses fesses. Et donc, si vous êtes persuadé que vous avez besoin d'afficher votre lifestyle, de montrer votre appart, de montrer des belles caisses pour plaire aux nanas, ne vous étonnez pas d'attirer à vous des nanas qui sont intéressées par votre lifestyle, qui vous aimeront de manière conditionnelle pour le coup. Dans ce cas-là, effectivement, elles vous aimeront à condition que vous leur apportiez ce lifestyle-là. Et ne vous étonnez pas derrière qu'elles vous quittent dès lors que ce lifestyle n'existera plus. CF le loup de Wall Street. Le loup de Wall Street, et c'est une histoire vraie. C'est pour ça que j'aime bien cet exemple-là. Il a sa première femme qui était avec lui avant qu'il fasse de l'argent, qui est restée avec lui. Il la quitte pour une nana qui vient avec lui parce que lui, il l'affiche son lifestyle et qu'il l'a fait venir pour le lifestyle. Elle le quitte dès qu'il n'y a plus le lifestyle. Voilà l'erreur. Grosse erreur, Jordan Belfort. Il aurait mieux fait de rester avec la première comme Connor McGregor dans le MMA. Il est resté toujours avec sa Dave Vendeli, Lee Devil. Bref, je ne sais plus comment ça s'appelle. C'est un nana qui est admirable. Elle est restée avec lui du début à la fin quand il était pauvre. Je crois même que c'est elle qui a mis de l'argent sur lui, qui a investi de l'argent sur lui quand il était pauvre, qui était un plombier. Il n'avait pas les moyens. Il allait s'entraîner à la salle, mais il lui disait « T'inquiète, un jour, je serai le numéro un. » C'est ça. Ça, c'est beau et ça, c'est l'amour sacrificiel justement dont sont capables de faire preuve les femmes. C'est pour ça que moi, tous les mecs que je rencontre qui ont du pognon, ils me disent à chaque fois « Non, ça ne m'a pas aidé à ne plus choper. » Et même, ils font tout pour le cacher auprès des gonzesses parce qu'ils n'ont pas envie que la nana vienne pour ça et ça se comprend. Un mec n'a pas envie de plaire à une nana, qu'une nana... Il n'a même pas envie qu'il y ait une ambiguïté en fait. Il ne faut pas d'ambiguïté. Je veux que... Tu es là pour moi et je sais que c'est pour moi et rien d'autre et pas pour mon flic. Il y a également cette croyance dans la Red Pill, cette peur. Cette peur comme quoi elle me quittera dès lors qu'elle rencontrera un mec plus alpha. On n'est pas là pour pinailler, on a dit sur les mots-clés, on va répondre sur le fond. Donc voilà, le fond, c'est d'avoir peur que ta femme te quitte parce qu'elle a trouvé un mec plus masculin que toi, plus dominant et plus masculin que toi, plus grand, plus beau, plus... Voilà. Alors, il y a... Et ça, ce serait lié à l'hypergamie et la nature hypergame des femmes, etc. Bon, l'hypergamie, on refera d'autres vidéos parce que c'est un sujet qui est passionnant, qui est quand même l'un des fondements clés de la Red Pill et qui est parfois mal compris. Je ne vous apporte pas une définition théorique, ça ne sert à rien, on n'est pas là pour pinailler. On va dire que l'hypergamie, c'est le fait de rechercher un homme qui soit... C'est le fait de rechercher la meilleure option possible, voilà. Et on reviendra plus tard dans une autre vidéo, on reparlera tout. Ce n'est pas parce qu'il y a une tendance hypergame chez les femmes en moyenne que ça signifie qu'il y aura un passage à l'action. Tout comme les hommes... C'est quoi le pendant masculin de l'hypergamie ? C'est la polygamie. Ce n'est pas parce que les hommes ont cette tendance en moyenne plus importante que les femmes à cette tendance à la polygamie. Ce n'est pas pour ça que ça signifie qu'il y aura à chaque fois un passage à l'acte et que tous les hommes en couple vont rechercher à se mettre avec plus de femmes même s'ils en ont l'opportunité. Donc, il y a déjà cette variable-là qui rentre en jeu. Est-ce que tu en as l'opportunité ? Est-ce que la femme a l'opportunité déjà ? Est-ce que l'homme a l'opportunité ? Mais il n'y a pas que ça. Il y a plein de variables qui font que même si on a l'opportunité de se mettre en relation avec une autre personne, on ne passera pas à l'action, on ne passera pas à l'acte. Ça va être le coût aussi, le coût moral lié à quitter son partenaire. Ça peut être sa libido, ça peut être son estime de soi, ça peut être évidemment le désir que la femme a pour son homme et principalement et surtout la compatibilité. Et ça, c'est un critère qui, dans la vision très binaire de la redpill, est complètement obnubilé alors que pourtant la compatibilité, c'est quelque chose qui est mis en avant par le parrain de la psychologie évolutionniste qui elle-même est utilisée dans la redpill pour les théories redpill, David Boss nous explique bien que la compatibilité, c'est un des critères les plus importants dans la qualité d'une relation entre un homme et une femme. La compatibilité, c'est quoi ? C'est très simple, c'est les similitudes. Plus vous ressemblez à votre partenaire, plus vous avez de probabilité de vous mettre en couple avec. Plus vous êtes proche sur la personnalité, sur le QI, sur les valeurs, sur les parties, sur la politique et même sur le physique, plus vous avez de probabilité de vous mettre en couple et de durer dans le temps. Et c'est aussi une des raisons qui fait que je nuancerai la notion d'hypergamie puisque la littérature nous montre que les femmes ont plutôt tendance à se mettre en couple avec des hommes qui leur ressemblent physiquement, qui sont à un niveau équivalent. Les hommes et les femmes se mettent en couple généralement à des niveaux équivalents. Donc cette compatibilité, pour moi, c'est un excellent garde-fou à la relation que l'on sous-estime énormément et c'est un petit peu ce qui pour moi rend les relations entre les hommes et les femmes un petit peu magiques. C'est un peu ce facteur chance sur lequel on peut tomber. On ne sait pas trop comment on peut tomber sur une nana qui nous ressemble énormément. Moi, j'ai des filles, des fois, elles m'ont dit t'es mon âme sœur parce que je t'ai vu la première fois et je me suis dit on est exactement pareil sur plein de niveaux. Et ça, c'est hyper important. Alors évidemment, on ne peut pas le programmer, mais on peut faire preuve d'humilité face à ça et se dire qu'il y a une part effectivement un petit peu magique et le seul moyen d'augmenter la probabilité du coup de tomber sur des femmes compatibles, c'est d'augmenter le nombre. C'est la quantité. Ce que je dis tout le temps, l'exception via la quantité. L'exception étant la femme qui est 100% compatible avec vous. Et ça, ça protège effectivement de ces tendances hypergames chez les femmes mais ça protège aussi l'homme de ces tendances polygames à aller voir 350 milliards de femmes à droite à gauche. Ce n'est pas parce qu'il y a ces tendances polygames et hypergames que ça signifie qu'il y aura un passage à l'acte. Ce n'est pas la même chose. Et surtout, dans la notion de compatibilité, il y a ce qu'on appelle le complexe majeur d'histocompatibilité. C'est un mot très compliqué dont pas grand monde parle pour parler d'une forme de compatibilité immunologique entre des individus. Vous avez avec des femmes une plus ou moins grande compatibilité immunologique. C'est une adaptation qui a évolué pour augmenter la variété immunologique entre deux individus et ainsi permettre de transmettre aux enfants le meilleur patrimoine génétique. Expliquer en des termes pas si simples que ça. Mais en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a des individus qui ont une compatibilité en termes d'immunologie plus ou moins grande. Et ça, ça va s'exprimer probablement à travers des phéromones, à travers des odeurs particulières. On ne sait pas trop pourquoi. On va avoir un putain de désir pour une gonzesse et vice-versa. On ne sait pas trop d'où ça vient. Ce n'est pas forcément la plus belle et pourtant, on a un désir pour elle. Ça peut venir très probablement de cette compatibilité immunologique. Et ça, encore une fois, c'est quelque chose dont on ne parle pas dans la red pile, mais qui peut préserver un couple. Et c'est une bonne nouvelle, je trouve, parce que ça peut servir de garde-fou au couple. Effectivement, en moyenne, les femmes ont plus cet aspect hypergame, les hommes plus cet aspect polygame. Mais il y a une manière et ça se voit et ça s'observe, mais il y a une manière finalement de sublimer cette hypergamie et cette polygamie sans que ça se transforme nécessairement en une tromperie ou en une rupture. Je vais vous donner un exemple. Pour moi, la polygamie de l'homme se sublime à travers une consommation de pornographie plus importante que les femmes. Elles sont masturbées en regardant plein d'actrices porno différentes. C'est une forme de polygamie. C'est en tout cas un des vestiges de la polygamie. Et donc, vous voyez, ça ne veut pas dire qu'on va aller coucher à droite à gauche. Il y a plein de mecs d'ailleurs qui, dans les commentaires, me disent « Moi, Léo, je ne me sens pas du tout polygame. Et même si j'en avais l'opportunité, je ne sais pas, un peu plus nombreux à aller sur de la pornographie. » Et les nanas, c'est pareil. En hypergamie, ça n'a pas forcément passé à l'acte. Par contre, on en retrouve les vestiges du style « Se montrer sur les réseaux sociaux. » Du style « Garder des amis franzonnés autour de soi. » Ça, pour moi, c'est une forme de sublimation de l'hypergamie. On garde quand même autour de soi des options. C'est une forme de veille passive, ce que j'appelle la veille passive. On reste plus ou moins à l'écoute du marché. Mais ça ne veut pas dire que ça va se matérialiser en un passage à l'acte. Ça, c'est Paris. Attends, juste, ça filme ? En fait, ça, c'est Paris. C'est excellent. Alors, je vous décris. À gauche, nous avons la manifestation pour les manifs. C'est la guerre civile, il y a les flics, etc. Il y a le bordel. À droite, nous avons une hyperfemelle qui se fait prendre en photo pour son compte Instagram. Et c'est ça, Paris. Paris, c'est d'une rue à l'autre. Tu passes de la guerre civile à des bourgeois qui sirotent des verres de vin à 600 dollars et qui se font prendre en photo et qui demain seront à Rome et puis après-demain seront à Los Angeles. Oh my God, I love Paris. I love Paris. Tu sais, il ne voit même pas qu'il y a un mec qui est en train d'agoniser à ses pieds, quoi. C'est ça, Paris, mec. C'est un truc de ouf. Paris, c'est la violence, la beauté. C'est l'hubris et l'orgueil. C'est le vice, c'est la grandeur. C'est l'amour au coin d'une rue et c'est la prostitution. C'est très particulier, cette ville. C'est une intersection où une route, tu as des poubelles et l'autre, tu as des magasins Gucci. Mais oui, c'est ça, exactement, exactement. On a des poubelles juste en face d'un magasin Gucci et moi, je me suis toujours dit que ça ne pourra jamais coexister et je me rends de plus en plus compte qu'en fait, ça va être ça, l'avenir de Paris. Puis, on a la Sainte-Chapelle et puis une poubelle en feu juste en face. Ça va être ça, Paris. Allez, le cinquième mensonge. Les hommes vieillissent comme le vin. Ça, on aimerait bien. Les hommes vieilliraient comme le bon vin là où les femmes auraient tendance à vieillir comme le lait. Et à la base de ce mensonge, il y a ce graphique que je vous mettrai à l'écran, le graphique des sexual market value qui nous montre que les hommes à 36 ans atteindraient leur pic en termes de market value, c'est-à-dire en termes d'attraction. Ils seraient les plus attirants à 36 ans et la courbe se croiserait à 30 ans. C'est-à-dire qu'à partir de 30 ans, les femmes deviennent moins attirants que les hommes et les hommes deviennent plus attirants que les femmes. Alors moi, je suis un homme, évidemment, vous me dites ça, je suis flatté, je me dis putain génial. Non seulement, déjà tu me montres un graphique, j'ai tendance à me dire ok, c'est sérieux. Ensuite, tu me dis que tu vas devenir plus beau là, aujourd'hui, il te reste encore tes plus belles années devant moi. Je me dis oh putain génial les mecs. Et en plus, tu me dis que les hyper femelles qui se la pètent, dans 5 ans, il va y avoir une punition divine sur elles et dans ta gueule, tu comprends qu'il y a certains mecs qui sont contents. Ils se disent ouais cool, le problème, c'est que dans la réalité, ce qui va se passer, c'est qu'à partir de 30 ans, voire même un peu avant, il y a un déclin cognitif, il y a un déclin physique, il y a la calvasse, les gars, pour les dire en des termes plus concrets, à 30 piges, et avant même, vous commencez à perdre vos cheveux, vous avez plus de rides, vous êtes moins en forme, moins de libido, vous avez moins la dalle, moins la niaque, vous êtes moins chaud quand vous allez à la muscu, vous avez plus de difficultés à prendre du muscle, vous êtes moins vif là-dedans, ça va moins vite là-dedans, ça tourne moins vite, tout ça, c'est factuel, c'est la réalité pour les hommes et pour les femmes, vous perdez plus de collagène après 30 ans, donc du coup, plus de porrides, etc. Donc à la fois sur le plan physique et à la fois sur le plan cognitif, on est moins attirant, factuellement. Il y a un argument, en revanche, en faveur de l'âge pour les hommes, c'est qu'effectivement, avec l'âge, on gagne en expérience, et lorsqu'on gagne en expérience, on prend confiance en ses compétences et en sa capacité à faire des choses. Du coup, on a une plus grande confiance, sa capacité à avoir un contrôle sur le monde. Et ça, c'est vrai que c'est attirant. Ok, mais combien d'hommes vont prendre leur vie en main à 20 ans, à 25 ans, dans leur vingtaine ? Combien d'hommes vont travailler tous les jours, faire preuve de discipline tous les jours en ce qui concerne déjà la beauté du visage, comme on en parle dans le projet Adonis, et à 30-35 ans seront plus beaux qu'ils ne l'étaient à 25 ans ? Combien d'hommes prendront les bonnes habitudes et les garderont ? Combien d'hommes iront à la salle à partir de leur vingtaine et continueront à aller à la salle et garderont cette habitude très difficile durant leur trentaine, durant leur quarantaine ? Combien ? Il n'y a pas tant que ça. Combien d'hommes vont travailler comme des bourrins pour devenir talentueux dans un domaine pendant toute leur vingtaine, pendant leur trentaine et deviendront ainsi plus beaux et seront capables de l'exprimer ? Combien d'hommes feront des rencontres, apprendront à gagner en expérience avec les femmes, à ne pas se caser avec la première venue et faire toutes les erreurs blue peel justement avec la première venue et se retrouver 10 ans plus tard en plein divorce ou alors 10 ans plus tard avec une rupture et puis finalement ils n'ont jamais rien connu des femmes parce qu'ils se sont mis en couple avec la première venue pour les plus chanceux et pour ceux qui ont eu la flemme et qui se sont dit non, les femmes, machin, etc. Combien d'hommes auront gagné en expérience avec les nanas et se retrouvant ainsi plus séduisants durant leur trentaine ou leur quarantaine ? Il y en aura très peu les gars. Il y en aura très peu. Il y en aura ! Et probablement que dans les commentaires et je sais, on a déjà fait expérience, dans les commentaires, il y en aura qui diront moi Léo, c'est mon cas, je me trouve plus beau à 35 ans. Et moi aussi je me trouve plus beau aujourd'hui dans le début trentaine que je me trouvais à 25 ans. Mais parce que j'ai bossé comme vous parmi mes abonnés, j'ai bossé. J'ai bossé sur la muscu, j'ai bossé sur le visage, projet Adonis, et j'ai bossé sur ma tchatche. Même si j'ai arrêté pendant une période, ce sera l'objet d'une autre vidéo. Et j'ai perdu du coup, donc ce sera très intéressant de reparler. J'ai gagné en expérience avec les femmes. Et d'ailleurs, c'est à ça que je me raccroche, c'est que j'ai aujourd'hui, j'ai une grande confiance en ma capacité à parler aux nanas, à les faire rire, à les toucher au bon endroit parce que j'ai gagné en expérience avec les années. Et aujourd'hui, effectivement, j'ai une longueur d'avance sur tous ces hommes-là qui sont plus jeunes que moi, qui eux n'ont pas encore capitalisé sur leur expérience. Donc ça, ça effectivement, c'est l'avantage de l'âge, c'est s'il se transforme en expérience et plus tard, cette expérience se transforme en une confiance, en sa capacité à faire quelque chose et qu'on est capable de l'exprimer, cette confiance-là. Mais encore une fois, combien d'hommes ? Il n'y en aura pas beaucoup. Allez, le sixième et dernier mensonge Red Pill, il faut accepter la nature féminine. Merci Maître Yoda. Ça, on l'entend beaucoup, on le voit beaucoup dans des vidéos YouTube, vraiment, des mecs qui viennent nous parler comme s'ils étaient devenus des sages et qu'ils avaient appris, des vieux bouddhistes qui avaient appris à accepter la nature féminine telle qu'elle était et depuis, ils se sentent beaucoup mieux dans leur vie. Et j'ai de plus en plus de nanas qui me disent jusque dans les commentaires « Ouais, mais Léo, tu comprends, c'est dans ma nature de femme de rechercher un homme alpha qui m'inviterait au restaurant. » et ça va être dans ma nature de mal alpha, dans ma nature masculine, de te foutre des mandales et de te tromper à tour de bras parce que c'est dans ma nature polygame d'aller chercher des femelles plus fertiles que toi. On peut aller loin avec cette logique. Parce que les nanas commençaient à croire à vos conneries, les gars. Donc, arrêtez de leur mettre ces idées-là dans la tête. C'est aussi stupide que de dire « Léo, la nature humaine a été programmée d'un point de vue évolutionniste pour courir, pour rechercher le sucre et la graisse, pour stocker un maximum de sucre et de graisse pour survivre. » C'est vrai, d'un point de vue évolutionniste, nous sommes programmés pour rechercher à accumuler le maximum de graisse et de sucre. Mais si je veux avoir un corps athlétique, j'ai tout intérêt à ne pas bouffer du sucre et de la graisse. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce n'est pas parce que quelque chose est naturelle qu'il est bon pour vous. C'est un biais cognitif, ça s'appelle l'appel à la nature. Si vous voulez devenir et atteindre le corps de David de Michelangelo, la forme la plus poussée de ce que peut atteindre le corps humain, alors vous avez intérêt à vous émanciper et à faire taire ces putains de pulsions animales. Je n'ai pas intérêt à me laisser aller à mes pulsions animales parce que sinon, je vais me retrouver dans le canapé à bouffer des chypres et du sucre. Des chypres et du sucre. Bref, je n'ai pas intérêt à me laisser aller à mes pulsions animales. J'ai tout intérêt à me discipliner, à faire appel à ce qu'il y a là-dedans, le cortex préfrontal, ce qui fait de moi un être humain, la forme la plus sophistiquée, la plus avancée du cerveau humain. Si vous fondez un couple et vous faites une famille, le couple monogame, c'est ce qu'il y a de plus sophistiqué. Et pour ça, vous avez besoin que l'autre ne se comporte pas comme un putain d'animal. Vous avez besoin qu'il se comporte comme un humain civilisé. Et pour ça, il ne faut pas accepter la nature polygame ou la nature hypergame de votre partenaire. Il faut la mater. C'est pas parce... Comprendre la nature féminine ou la nature humaine ne veut pas dire s'y soumettre. Moi, quand je me mets en couple avec une nana, déjà, on choisit une femme et pas une femelle. Je veux bien coucher avec des femelles, il n'y a pas de souci. Par contre, si un jour, je décide de faire une famille et de fonder quelque chose de vraiment sérieux, c'est une femme que je choisirais. Et je l'aurais choisi précisément parce qu'elle m'aura démontré qu'elle est capable de faire taire ses pulsions animales. Tout comme j'aurais été capable de lui montrer que je suis capable de faire taire et de réfréner ses pulsions animales. Donc, pour vous donner un point de vue plus global sur mon point de vue sur la redpill, un bilan plus global, écoutez, moi, je trouve déjà que c'est... Déjà, c'est une bonne chose qu'il y ait une contradiction à cette idéologie gino-centrée dans laquelle on a baigné depuis tout petit les impératifs féminins au-dessus de tout. Les femmes, les femmes, les femmes, les femmes. On ne parle que de ça. On en avait déjà parlé, on avait déjà fait un coup de gueule là-dessus dans la vidéo sur Hugo Descript. Je trouve ça bien aussi une contradiction à cette idéologie égalitariste homme et femme, égaux, tabou la rasa, déterminisme culturel, même si là, je pense qu'on bascule un petit peu dans l'inverse, l'exact opposé qui est plutôt le déterminisme génétique. Cette fois, tout serait déterminé génétiquement, alors que ce n'est pas la vérité. Dans les faits, scientifiquement, c'est l'environnement et la génétique qui influent l'un l'autre, mais c'est un autre sujet. Je trouve que la redpill apporte quand même du positif pour mieux comprendre certains comportements dans le couple pour arriver à mieux gérer parfois sa vie de couple. Mais qu'on dise les choses clairement, la redpill n'est pas à choper. Contrairement à son ancêtre, ou du moins au papa de la redpill, qui est le pick-up artist. puisque la redpill n'est autre qu'un enfant née de l'union entre les pick-up artist et tous les concepts issus des pick-up artist et de la mystery méthode et de la psychologie évolutionniste pour venir apporter une caution scientifique. C'est ça la redpill. Et ce que je déplore, c'est que contrairement au milieu des pick-up artist, qui avaient leur lot de défauts, etc., c'est que la redpill n'aide pas vraiment à passer à l'action, n'aide pas vraiment à rencontrer plus de femmes. Les pick-up artist, effectivement, disaient des conneries du style « tout homme peut séduire n'importe quelle femme ». C'est faux. Mais ça avait l'avantage de nous pousser dans la rue, dans les bars, à aborder des filles, à faire des rencontres, plutôt que de se plaindre et de se dire « je ne suis pas grand, je ne suis pas beau, c'est trop dur, machin ». Mais ce que je reproche à la redpill, c'est d'avoir un modèle très rigide dans lequel les femmes devraient rentrer, dans lequel la réalité devrait s'imbriquer. C'est une approche, si je devais utiliser des mots un peu savants, c'est une approche « top to the bottom » et non pas « bottom up ». C'est-à-dire une approche qui part d'en haut, qui part du modèle théorique pour aller ensuite décrire la réalité. Alors que moi, je suis plus fan de décrire, de partir de la réalité pour ensuite en tirer des conclusions. Et si vous regardez, c'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure, quand on va dresser l'archétype de l'hyper femelle sur TikTok et puis parler des femmes comme si c'était uniquement les femmes qui montent leur cul sur Insta et sur TikTok, mais il n'y a pas que ça. Et donc, le modèle Red Pill est quand même vachement centré sur ce type de femme-là, sur l'hyper femelle. C'est ça que je reproche à la Red Pill, c'est d'être très centré sur ce type-là d'hyper femelle. Et ce que je reproche aussi beaucoup, c'est de surfer sur l'indignation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on apprend, on façonne l'image des jeunes hommes, l'image qu'ils ont des femmes à partir de vidéos indignantes, on leur dit « regarde, c'est des putes, c'est des putes », bien plus que de leur dire « les gars, passez à l'action, faites des rencontres et à partir de là, faites-vous une image des femmes, faites-vous votre propre image des nanas ». Beaucoup de binarité, un schéma très rigide qui ne se remet pas en question et qui se remet de moins en moins en question à mesure que ça devient de plus en plus mainstream. J'ai presque l'impression qu'on arrive à une phase où remettre en question la Red Pill va devenir, on va y arriver, remettre en question la Red Pill va devenir presque un blasphème. Je suis sûr qu'on va y arriver, on n'est pas encore, mais la Red Pill est déjà devenue mainstream, la Red Pill est en train de devenir une religion pour beaucoup. Si vous souhaitez développer vos compétences en séduction, si vous souhaitez devenir bon avec les nanas et que vous appréciez ma philosophie et ma pédagogie, alors vous kifferez mes six meilleures leçons de sexualisation en séduction. Donc ce sont mes six meilleures leçons pour apprendre à sexualiser, illustrées par des anecdotes perso, c'est gratuit. C'est du contenu que je ne donne pas sur YouTube parce que c'est du contenu qui est clairement anti-politiquement correct qui ne passerait pas sur YouTube mais que je peux vous envoyer par email. Et pour ceux qui veulent optimiser la beauté de leur visage et avoir le visage le plus beau et le plus masculin possible, vous pouvez aller voir ma formation projet de Nice. Vous avez littéralement tout ce qu'un homme doit savoir pour atteindre son potentiel max en termes de beauté. Si ça vous intéresse, on fera d'autres longs formats comme celui-ci. J'ai d'autres idées en tête, vous pouvez me les donner en description. En attendant, je vous dis à bientôt. Ciao !